oh voilà bonjour tout le monde bonjour nous sommes en guerre on vient d'arriver dans la ville de c'est tcham, nous sommes dans la ville de tcham et là nous rendons grâce à dieu pour sa fidélité pour la protection pendant la route donc s'il vous plaît dites moi si le son est bon, j'aimerais savoir si le son est bon donc partageons la vidéo au maximum, partageons-la au maximum invitons le maximum de personnes maximum de personnes, partageons la vidéo à un maximum de personnes et nous sommes dans la ville de tcham, nous sommes arrivés à tcham bénis soit les habitants de tcham, bénis soit les autorités de tcham, bénis soit tous ceux à qui tu as donné la responsabilité de gérer la ville de tcham la réputation que nous avons de cette ville, c'est la réputation d'une ville propre on parle partout et ça c'est comme ça que moi j'ai appris tcham, c'est une ville propre, une ville où il n'y a pas de saleté il fait bon vivre il fait bon vivre il fait bon vivre il fait vraiment bon vivre à tcham ça fait deux jours deux jours pour préparer notre campagne ici dans la ville de tcham la campagne prophétique on aura deux jours puissants dans la ville de tcham, tous les malades sont invités tous ceux qui souffrent de sorcellerie sont invités, quel que soit votre problème vous êtes invités à ce grand programme qui va commencer ce soir ce mardi à partir de 17h à la maison du parti du RDPC voilà et jeudi aussi et mercredi peut-être c'est une prophétie peut-être que le grand sera transportrice qu'à jeudi, on ne sait pas donc vous êtes très nombreux à nous suivre ça passe j'espère que ça passe le direct passe est-ce que le son est bon ? le son il est bon que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus nous sommes dans la ville de tcham nous remercions les autorités de la ville qui nous ont bien accueillis nous remercions aussi toute la population de tcham parce que le RDPC est arrivé et il a trouvé que le bien-aimé de tcham s'était déjà mobilisé il y a même un frère qui était déjà allé déposer la demande de la manifestation publique et ça même qu'on est au courant parce que tellement il tenait à ce que la ville de tcham puisse être béni et nous avons aussi travaillé pour que la ville de tcham puisse avoir zoé chanel donc nous rendons grâce à Dieu pour cela que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth nous te rendons grâce te glorifions parce que tu nous as gardés pendant le voyage merci pour la sécurité tout au long de la route merci pour toute l'équipe qui a été gardée nous recommandons ce grand programme à toi ces grandes campagnes nous savons que ta main se manifestera comme elle s'est manifestée dans d'autres villes et bientôt dans d'autres nations nous irons et ta puissance sera avec nous que ton nom soit glorifié Seigneur au nom de Jésus Amen donc voilà passé l'annonce le prophète nous sommes dans la ville de tcham nous sommes à tcham c'est à dire nous sommes dans un hôtel de la ville de tcham enfin c'est arrivé beaucoup de gens m'ont écrit disant à nos prophètes on veut que vous venez dans notre ville rendre nos visites on veut profiter du don de Dieu dans votre vie le Seigneur l'a fait finalement nous sommes dans la ville de tcham donc passons la nouvelle si vous êtes à tcham regardez à zoé chanel parce que la ville il y a zoé chanel qui passe maintenant dans toute la ville donc passez la nouvelle autour de vous que ce soit ce sera la maison du parti du RDPC et soyons très très nombreux et les institutions qu'il faut savoir déjà on m'a dit qui fait froid et chien c'est faux c'est vraiment on parlait d'un centre climatique à Tcham c'est ça qui fait aussi que tchamitien qui faisait bonne vie et Tcham et Banna est-ce que Banna c'est loin de Tcham ? c'est Banna c'est loin on m'a dit Banna c'est étant c'est loin c'est loin c'est loin donc voilà tous ceux qui sont malades si vous êtes malades quelle que soit votre maladie vous croyez au Seigneur Jésus Christ ne manquez pas ce soit à partir de 17h à la maison du parti RDPC ici à Tcham et si vous souffrez des oppressions spirituelles c'est-à-dire démoniaques ou bien de sorcellerie vous pensez que votre vie est bloquée le Seigneur Jésus a dit venez à moi pour tout ce qui est chargé fatigué je vous donnerai du repos la Bible enseigne qu'un jour Jésus Christ est entré dans une synagogue et lorsqu'il était dans cette synagogue il était en train d'enseigner et là il a perçu une femme qui avait le dos courbé et il a appelé la femme et il a dit aux gens qui étaient là que cette femme ça fait 18 ans que le diable l'a attaqué donc dans la sorcellerie on a volé sa santé elle avait le dos courbé et donc Jésus Christ a dit que cette femme mérite la délivrance il a prié sur elle immédiatement son dos courbé s'est redressé et la femme a commencé à glorifier le Seigneur et ses ennemis et ne se sont pas rejouis parce qu'il n'y a c'est pas tout le monde qui se rejouira tout sous votre miracle etc. donc bien aimé si vous êtes malade c'est le même Jésus Christ qui a guéri cette femme qui m'a envoyé dans la ville de Tcham pour votre guérison pour votre délivrance pour votre bénédiction afin qu'un miracle entre dans votre famille et dans votre vie vous sentez que votre vie a des oppressions spirituelles vous ne dormez pas la nuit vous êtes oppressés par des couches de nuit combien vous couchez avec vous dans la nuit j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont raconté leurs témoignages qui m'ont dit que le prophète à chaque fois que j'avais une opportunité la nuit précédente j'avais les couches de nuit et dès que j'ai les couches de nuit l'opportunité ça va il y a des femmes qui en avaient de leur mariage ont eu les couches de nuit et puis voilà le mari de nuit est venu détruire leur mariage et puis le vrai mari physique a fui il a annulé le mariage et puis voilà comment elles ont perdu leur mariage et les hommes aussi ont rendu ces témoignages il y a des grands entrepreneurs que j'ai rencontrés qui souffraient de couches de nuit et avant leur délivrance ils m'ont raconté qu'à chaque fois qu'ils avaient un grand marché un grand rendez-vous un rendez-vous qui allait changer leur vie à la veille ils ont eu des couches de nuit et dès qu'ils ont eu ces couches de nuit ça a brisé leur carrière et puis le contrat qu'ils devraient signer a été annulé miraculeusement donc si vous souffrez de ces choses-là nous allons prier pour votre délivrance que Dieu vous délire parce que les couches de nuit c'est un poison pour votre vie c'est un poison pour votre destin ça a des répercussions dans votre vie dans tous les domaines dans tous les diapasons de votre vie dans tous les cas il y a des gens qui rêvent ce n'est que les morts qu'ils voient dans leurs rêves si tu vois les morts dans tes rêves dis-moi comment ta vie va vivre c'est une façon de parler si tu vois que les morts les morts les morts ton père qui est mort ta mère qui est mort ton grand-père qui était mort tes oncles, tes frères même des inconnus qui sont morts des cadavres qui t'apparaissent dans les rêves bien-aimés ça veut dire que tu as un problème sérieux tu as un sérieux problème ta vie ne peut pas réussir tout sera mort dans ta vie tout ce que tu vas entreprendre va mourir voilà comment le diable sème la mort c'est une sémence de mort dans ta vie c'est pour ça que vous verrez des personnes qui ont une grande intelligence des personnes qui en qui Dieu a investi beaucoup de qualités mais cependant leur vie sentimentale est morte tout ce qu'elles entreprendent meurt tout ce qu'elles touchent ça meurt le commerce ça meurt la boutique commence bien à se faire pourquoi ? parce que la nuit c'est des morts que tu vois tu passes la nuit avec des morts et là ça pose un réel problème et tu vas remarquer que dans ta vie aussi tout ce que ta main touche meurt pourquoi ? parce que tu es en communion avec des morts tu as besoin de la délivrance tu as besoin d'une restauration donc quel que soit le pays où tu me regardes pendant ce direct on va prier pour la séparation d'avec cette puissance les ténèbres là que Dieu puisse t'en délivrer au nom sauverain de Jésus de Nazareth une autre catégorie de personnes pour qui je voudrais prier ce soir et même tout à l'heure en direct c'est ceux qui voient les animaux mystiques dans leurs rêves c'est-à-dire que tu es mordi par le serpent ou bien tu es poursuivi par les chiens ou tu vois des corbeaux dans tes rêves mes amis les serpents pour ceux qui rêvent des serpents c'est la plus haute manifestation de la sorcellerie le serpent représente Satan lui-même en fait c'est le serpent ancien on l'appelle aussi le serpent ancien donc lorsque tu dors et que tu rêves du serpent qui te mord ça veut dire qu'on t'a inoculé le vénin de la sorcellerie le vénin démoniaque qui détruit ta vie et là c'est la catastrophe les personnes qui subissent ces maladies ces MST ces maladies spirituellement transmissibles lorsque vous regardez à leur vie leur vie ne ressemble à rien ça ressemble à rien donc si vous voyez les chiens qui vous mordent moi j'ai vu des gens dans les rêves le chien l'a mordi c'est devenu un cancer d'autres ont été mordis par le serpent c'est devenu un cancer d'autres couchent avec les serpents dans les rêves ou couchent avec les animaux dans les rêves c'est la plus haute manifestation de la sorcellerie et de l'esclavage à Satan donc on va prier pour vous parce que si spirituellement tu n'es pas délivré si tu n'es pas en bonne santé spirituellement dans tout le reste des domaines de ta vie tu ne seras pas bien tu vois tu porteras la mort donc on va prier pour cela si vous êtes dans cette ville le Seigneur vous délivrera dans le nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth et une autre manifestation c'est les repas de nuit c'est les repas de nuit il faut savoir que rêver qu'on mange n'est pas un problème de prime abord c'est pas un problème d'abord parce que la Bible dit dans l'analyse biblique celui qui a faim rêve qu'il mange et celui qui a soif rêve qu'il boit donc ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup faim il est probable qu'il rêve qu'il a envie de manger la même chose que celui qui a soif il peut rêver et qu'il est en train de boire de l'eau donc ça c'est normal mais lorsque ça vient à répétition et que ça devient une religion une habitude et qu'il y a des conséquences corporelles et physiologiques là on dit que la mère de Satan intervient il y a la sorcellerie dedans c'est qu'il est souvent en 2014 il y a une jeune femme sorcière qui nous avait raconté comment comment les repas de nuit étaient pratiqués voilà comment il venait la nuit elle avait apporté un bout de pain avec des feuilles il y a des feuilles sauvages là qui poussent au bord des rivières voilà et la bêtise c'est ça qu'elles transomment souvent en repas et elles font manger les gens dans la nuit et quand tu manges ça c'est des maladies qui entrent en toi c'est des emboutements des couches de nuit des myomes des fibromes et donc il y a des femmes qui rêvent qu'elles mangent ou des hommes tu rêves que tu manges tu manges tu manges pour les femmes après ça devient des fibromes ou bien des myomes voilà ou bien des problèmes gastriques sérieux et ça peut même aller jusqu'au cancer de l'utérus cancer de l'estomac etc 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 dans tous les cas la sorcellerie est une réalité mais il y a une bonne nouvelle que je suis venu annoncer à la ville de Tcham la Bible dit dans Nombre 23 verset 23 l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la sorcellerie contre Israël ce n'est pas une bonne nouvelle seulement pour la ville de Tcham mais ceci pour tous ceux qui sont abonnés à ma page pour ceux qui me suivent là tout à l'heure en direct que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth tous ceux qui souffrent des oppressions démoniaques des oppressions de sorcellerie je prie que la main de Dieu te dérive que la puissance de Dieu soit sur toi et que le Seigneur te sépare et cette oppression non-souveraine de Jésus Christ de Nazareth donc toi qui à Tcham toi qui à Bavoussam toi qui à Fumban toi qui à Fumbo toi qui à Matba retrouve-moi dans la ville de Tcham ce mardi et ce mercredi à partir de 17h dans la maison du parti RDPC l'entrée est gratuite et je vous l'ai dit aux gens préparez-vous parce que la puissance de Dieu va se manifester dans cette ville comme vous la voyez ailleurs approche un peu la caméra aussi pardon comme vous la voyez ailleurs parce que vous avez vu ailleurs la puissance de Dieu les gens regardent à Zohé Tchamé je suis sûr il y a des gens qui se demandent est-ce que ce qu'on voit à la télé là c'est vrai donc viens vérifier ça de toi-même est-ce que les guérisons les miracles qu'on voit là c'est la vérité viens découvrir ça de toi-même est-ce que les prophéties qu'on voit là c'est la vérité je disais hier lors de mon direct à Yaound déjà le Seigneur me révélait déjà des choses par rapport à ce qui va se passer ici à Tchamé même dans la voiture le Seigneur me parlait déjà des révélations des choses puissantes des personnes qui vont venir à la maison du parti je suis à l'hôtel je ne ressort personne je ne connais personne à Tchamé et la main de Dieu sera puissante ce soir je sais que Dieu Dieu va se manifester de façon extraordinaire Dieu se manifestera de façon extraordinaire j'ai vu un jeune homme qui viendra ce soir qui a une amie qu'on appelle Daniel 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 on va prophétiser sur lui ce soir c'est comme ça que les prophètes non fonctionnent quand on arrive déjà dans le territoire prophétiquement quadrille les anges ont déjà quadrillé toute la ville de Tcham c'est-à-dire que sur toutes les collines de Tcham j'ai vu des belles maisons de jolis palais sur les collines de Tcham là-bas donc toute la ville de Tcham est déjà entourée par les anges avant même que je n'arrive dans cette ville les anges étaient déjà dans la ville de Tcham nous allons toucher les habitants et tu auras ton miracle tu auras ta délivrance quel que soit ton problème ne reste pas à la maison même pas curieux je te viens voir et tu verras ce que l'éternel notre Dieu fera pour toi au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth voilà bien aimé je vous ai parlé de l'armée camerounaise je vous ai parlé de l'armée camerounaise vous savez je n'ai jamais parlé sur l'armée depuis que je fais le ministère je n'ai jamais parlé sur l'armée du Cameroun et ce matin je voudrais parler de l'armée après cela je vais prier pour toi on va prier pour toi tu dois recevoir ton miracle sur place quel que soit ton pays quel que soit ta nation le Togo doit se préparer à me recevoir la Côte d'Ivoire doit se préparer à me recevoir l'île de la Réunion et l'île Maurice doit se préparer à me recevoir la France la Belgique le Canada tous ces pays là que j'ai cités bientôt je vais enclencher les tournées à l'étranger les tournées internationales donc tout le monde là-bas doit rester en prière pour que nous commencions par leur pays que Dieu vous bénisse donc je voudrais parler de l'armée sur l'armée au Cameroun notre armée l'armée camerounaise il faut déjà savoir que Dieu à travers la Bible de Genèse Apocalypse c'est toujours révélé comme étant le Dieu des armées le Dieu des armées on l'appelle l'éternel Dieu des armées Jéhovah Sabaoth le Dieu des armées et quand la Bible parle du Dieu des armées il s'agit des armées célestes et des armées terrestres voilà c'est-à-dire que tous ceux qui s'engagent à s'enrôler dans l'armée s'enrôlent à servir Dieu toutes les armées de la terre appartiennent à l'éternel il est le Dieu des armées c'est-à-dire que c'est un guerrier et la Bible l'appelle puissant guerrier puissant guerrier donc c'est un guerrier notre Dieu et la Bible le décrit dans plusieurs sommes comme étant reftu de cuirasses de casques et puis de tenant son épée en main pour aller en guerre contre ses ennemis donc il faut déjà dire chaque soldat doit se considérer comme étant au service de l'éternel Dieu des armées je veux bénir toutes les armées du monde entier je veux bénir tous les soldats du monde entier je veux bénir l'armée camerounaise et tous ceux qui la dirigent tous les généraux de l'armée camerounaise que ce soit la gendarmerie que ce soit les militaires que ce soit le BIR et tous les corps spécialisés que ce soit la police le délégué national de la police les délégués régionaux de la police les commissaires divisionnaires les commissaires principaux etc. nous vous bénissons je vous bénis dans le nom souverain de Jésus de Nazareth il faut dire que le rôle d'une armée c'est de garantir la sécurité de l'Etat et la sécurité des citoyens voilà les principaux rôles qu'une armée doit jouer et je pense que l'armée camerounaise joue ce rôle ça veut dire qu'elle garantit la sécurité de l'Etat en dehors de ce qu'on a suivi le 6 avril 86 j'étais en 86 voilà le 6 avril 86 on n'a plus jamais entendu quelque chose comme ça au Cameroun c'est bon l'écran est comment ? c'est bon l'écran il est tu me vois ? voilà donc l'armée camerounaise joue fortement son rôle et je voudrais dire merci à tous ceux qui dirigent l'armée de notre nation parce que la sécurité de l'Etat est garantie par l'armée c'est-à-dire ceux qui gouvernent l'armée les généraux les colonels les commandants les lieutenants colonels les capitaines toutes ces personnes-là ces personnalités les commissaires divisionnaires principaux les délégués régionaux la sécurité nationale ceux qui sont là servis de renseignement toutes ces personnes-là ces personnes-là jouent un rôle primordial dans la stabilité de notre nation voilà c'est à elles qu'il faudrait rendre hommage déjà à bord parce que les soldats sont au front il faut sécuriser la nation sur les frontières et c'est ce qui est bien fait au Cameroun nous savons ce qui se passe aujourd'hui avec Boko Haram nous savons ce qui se passe dans les zones anglophones et nous avons aussi la sûreté de l'Etat qui est garantie qui est bien garantie par l'armée au Cameroun nous bénissons le nom du Seigneur pour ceux qui dirigent l'armée camerounaise pour ceux qui dirigent la police voulons prier pour vous j'ai eu à coeur de prier pour vous et de vous bénir dans vos tâches qui ne sont pas faciles parce que c'est pas facile de maintenir la paix dans une nation comme la nôtre où il y a plus de 250 langues et quand on parle d'une langue on parle d'une civilisation chaque langue représente une civilisation une tradition une ethnie une coutume des justes donc une culture et diriger une nation aussi variée les musulmans parlant comme la nôtre ce n'est pas facile donc que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux de Jésus Christ de Nazareth nous voyons ce travail là et je pense que l'Eglise doit reconnaître cela nous en tant que dirigeants spirituels ministres de culte nos églises doivent prier pour vous et nous ne cessons de prier pour vous et de prier pour le chef de l'Etat qui est le commandant-chef le commandant suprême des armées camerounaises nous prions pour le chef de l'Etat nous prions pour sa famille et nous prions pour ceux qui dirigent notre nation pour ceux qui mettent en danger leur vie pour sécuriser la nation pour que des citoyens comme nous puissent aller et venir en paix nous reconnaissons votre travail et nous prions que le Seigneur vous bénisse je prie que Dieu bénisse tous les généraux du Cameroun que la main de Dieu et sa grâce soit sur vous et que vous sécurisez vous et vos familles que l'Éternel vous accorde le désir de vos coeurs qui vous préserve du mal dans le nom puissant de Jésus nous prions pour le délégué de la Sûreté Nationale nous prions pour tous les commissaires nous prions pour tous les policiers nous prions pour tous les colonels les lieutenants colonels les commandants les capitaines les lieutenants les sous-lieutenants les sergents les sergents les sergents les sergents les sergents les adjudants nous prions pour ceux qui sont nous nous prions pour ceux qui sont un soldat première class nous prions pour le délégué de Dieu, soit sur vous, que l'intérêt se révèle à vous qui vous garde. Nous avons le désir de votre cœur qui pourvoit tous vos besoins dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, de Nazareth. Nous sommes l'une des nations, aujourd'hui, en Afrique, où on ne connaît pas de coup d'État, où on n'entend pas de coup d'éclat, venant de l'armée, de sédition, venant de l'armée, dans les casernes, etc. C'est vrai qu'il y a eu... Il y a un problème. C'est bon. Parce que je vois ta main tremble, là. Donc, parfois, nous, nous avons vu, c'était quoi que là, dans l'armée, des soldats qui se sont un peu... Parce que je ne peux pas payer, mais immédiatement, l'ordre est revenu. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons Dieu pour le ministre de la Défense. Nous bénissons Dieu dans tous les cas pour notre armée, pour notre brave armée camerounaise qui ne lésine pas dans les moyens à assurer la sécurité des camerounais. Nous bénissons Dieu pour les servis de renseignement, qui font le travail et il faut savoir qu'il y a deux catégories de soldats ou de policiers. Il y en a qui sont nés et qui sont dedans par vocation. Il y en a aussi des aventuriers. C'est la même chose qu'on est dans le pastoral. Aujourd'hui, il y a des pasteurs aventuriers, il y a des prophètes qui sont des aventuriers. Il y en a qui sont par vocation. Lorsqu'un bandit entre dans la gendarmerie ou bien dans l'armée ou bien dans la police, c'est pour faire quoi ? C'est pour j'allier l'image de la police et de la gendarmerie. Donc, quand on parle de corruption, ce n'est pas tous les soldats qui sont corrompus. Non, ce n'est pas tous ceux qui encadrent l'armée qui sont corrompus. Moi, je connais des soldats, des policiers qui ne sont pas corrompus. Je connais un frère, je peux te bagner, d'un frère, c'était à l'époque, il était lieutenant. Mais maintenant, je pense qu'il va être colonel. C'était en 95. J'imaginais, ça fait quand même plus de 20 ans. Je pense qu'il va être colonel. Si on suit la norme, il va être colonel. Donc, il était dans la gendarmerie. Et je lui ai stoppé un taximan et le taximan lui a tendu. Il était en infraction. Il a tendu 2000 francs. Le frère l'a giffré. Il a dit que tu penses que je suis le genre de jardin pour corrompre ? Tu me donnes l'argent ? Je suis ici pour faire mon travail. Rien que mon travail. Garde ton argent. Je pense que ce taximan ne l'oubliera jamais. Non, il ne répétera même plus jamais cela. Et il a verbalisé. Le taximan est parti. Donc, il y a des gens qui font leur travail. Très bien. Je connais un encadreur de la police à Yaoundé, un au cadre de notre police, d'un corps spécialisé, qui a justement rendu service j'avais un problème quand j'appelais. Non, il a dépêché ses éléments sans me demander cinq francs. Ils m'ont assisté et ils m'ont été dans la situation que j'étais en train de traverser. Il ne m'a pas demandé de l'argent. Donc, il y a des gens qui travaillent dans l'armée, que ce soit dans la police, dans l'armée, ou bien dans la gendarmerie, en leur âme et conscience, en toute bonne conscience devant Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il exhortait l'armée, quand les soldats sont venus voir Jean-Baptiste. Et lui ont dit, et nous, qu'est-ce que tu nous dons comme enseignement ? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a donné aux soldats, aux gendarmes, aux policiers ? Il a dit, contentez-vous de votre solde et ne corrompez personne, ne soudoyez personne, ne vous laissez pas corrompre et ne rentez pas dans la corruption, ne soyez pas des agents par lesquels la corruption ne se répand. Donc, il y a des policiers qui ne travaillent pas pour la corruption, qui ne se laisse pas corrompre et qui ne corrompent pas les gens. Il y a des gendarmes qui lui donnent et c'est ça que d'autres prennent. Là, il va réfugier cela. Donc, on a vu des gens comme ça. J'ai vécu, j'ai expérimenté ce genre de personnes-là, tout comme il y en a qui sont corrompus. Donc, s'il y a un élément corrompu, on ne doit pas dire que c'est toute la gendarmerie qui est corrompue, on ne doit pas prendre ça et mettre ça sur la tête et ceux qui dirigent ou disent que notre chef de l'État c'est Paul Biya. Voilà le Cameroun de Paul Biya. Ce n'est pas le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya n'a rien à voir là et les instructeurs n'ont rien à voir là. Ça veut dire que chacun doit être responsable et c'est ça que les Camerounais doivent comprendre cela. On a vu des policiers qui sont corrompus. En réalité, nous devrions nous contenter de notre solde. Ça, c'est ce que les policiers, les gendarmes doivent savoir, les militaires, etc. Contente-toi de ton solde. Et celui qui fait bien son travail aura une bonne rétribution. Cet homme qui m'a aidé là, un jour j'étais dans son bureau, il est en train de parler au téléphone. Il parle au téléphone avec un de ses amis disant que son enfant n'est pas allé à l'université. Ah non, il n'avait pas la dernière tranche. Il ne m'a pas demandé. Il disait que ta fille est à la maison là parce qu'elle risque d'être à la maison parce que je n'ai pas eu l'argent pour payer la deuxième tranche. Je lui ai demandé combien là il a dit c'est 600 000. J'ai payé immédiatement. Je lui ai donné ça. Pourquoi ? Parce qu'il m'a rendu service sans rien me demander. Donc, lorsque tu fais bien ton travail sans corrompre les gens, ton salaire, ce qu'on te donnera sera même supérieur à ce que tu aurais estorqué aux gens. Parce que tu peux exiger à quelqu'un 50 000. Pourtant, dans son cœur, il voulait te donner 500 000. Ou bien 1 million. Mais tu ne sais pas. C'est ça la vérité. Donc, bien faire son travail te garantira même une bonne retraite. Quand tu rentres là, tu vas te rendre compte que tous ceux à qui tu as fait du bien là, ils ne te laisseront pas. Quand tu es dans un problème, ils vont intervenir. On a des gens, j'ai des personnes qui travaillent dans le gouvernement, dans l'armée, dans la police, etc. Mais qui m'ont rendu des grands servis dans la nation aussi. Qui sont des personnes, c'est-à-dire loin de la corruption. Tu arrives là, on te dit entre comme ça, va comme ça, fais comme ça. On appelle tel, ok, va signer tel papier comme ça. Et ils le font. Ils ont tant seulement leur salaire à la fin du mois. Mais quelqu'un comme ça, comment est-ce que c'est le reconnaissance qui est le plus grand salaire. Vous voyez. Donc, je pense, je voudrais dire à tous les gendarmes, à tous les policiers qui prennent les 5-6 en route, les mimifras en route, je vous dis la vérité, vous êtes en train de faire mal. Vous faites mal votre travail. Imaginez-vous qu'un taximan vous l'attrapiez peut-être parce que sa carte de visite, non pas car la visite, le dossier, la visite technique est périmée. Ils sont sur la visite technique, ils sont sur la visite technique aussi. Voilà. Et c'est périmé. Et tu dis au taximan que OK, comme ta visite technique est périmée là, si demain, je te revois avec, tu n'as pas fait ça, je vais te verbaliser. Il ne t'oubliera jamais. Il ne va pas t'oublier en fait. Parce que lorsque les gens nous arrêtent, ils ont deux, le policier, le gendarme, il a deux possibilités. Soit il te donne une leçon là sur place, un enseignement, et te laisse partir, il dit que demain, il rassure-toi de résoudre le problème. Soit il te donne une contravention. Voilà. Donc, c'est les deux choses. Je me souviens, je partais à Douala une fois, je ne sais pas quel était le problème. C'était quoi le problème ? Ou c'était l'assurance, ou c'était la visite technique. Mais je ne m'étais pas rendu compte. Le chauffeur, mon chauffeur, le voilà, ici, il n'a pas vérifié ça. Donc, il arrive des contrôles routiers là. C'était les gars qui font la sécurité routière. Ils se sont rendu compte que c'était, 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 hein ? Les cœurs. Les cœurs ? Ah, ok. Le caméraman, ils disent, envoyons les cœurs sur le plan, envoie les cœurs, envoie les cœurs, le pouce bleu. Donc, le monsieur, la pièce, en tout cas, était périmée. Donc, quand je descends de la voiture, je me présente, je me dis, oui, je suis le vrai, je n'ai pas vu sur mon chauffeur et tout ça. Le gars me dit que non, il faut faire, il faut tout faire, il faut faire ça. Je lui ai dit que c'est l'oubli. Je lui ai dit que, si j'ai acheté la voiture, ce n'est pas la pièce là ou c'est le 10 000 que je ne peux pas faire. Entre nous, sincèrement, soyez sérieux. C'est l'oubli. Il a dit non, non. Bon, il a parlé, il a parlé, il dit que la voiture doit être mise en fourrière. Je lui ai demandé quel grand. Pour ce papier, vous allez mettre une voiture en fourrière pour 10 000. Il dit, oui, on met en fourrière. Et il m'a amené du côté. Il m'a dit, oui, alors vous parlez bien. J'ai dit, j'ai parlé mal d'abord. Je pensais que nous, tous, on s'est fait en français. Il dit, non, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez pas qu'il me venait. Parlez bien. Il dit, parlez bien, ça veut dire quoi ? Il a dit que vous me donnez quelque chose. Vous trouvez quelque chose pour me donner. Vous me donnez une enveloppe. Je mange, je vais aussi voir le patron. Il mange aussi. Comme ça, on n'amène pas votre voiture en fourrière. Je lui ai dit, non, écoutez, vous avez deux choses à faire. Je ne peux pas promouvoir la corruption dans ma nation. Je suis un pasteur, je suis un nom de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas fait le papier. Il m'a dit, non, s'il ne mange pas sur moi, c'est que ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'il mange absolument sur moi. Donc, je suis allé dans le bureau. J'ai trouvé le chef, son patron, qui était assis. Et je lui ai dit, ok, grand. Votre élément m'a verbalisé, il a dit que la voiture doit y aller en fourrière. Et il m'a demandé de venir chez vous là pour... Il m'a demandé l'argent. Il m'a demandé c'est 100 000 ou combien ? Et je lui ai dit que je ne peux pas lui donner cet argent. Si je donne l'argent, ça va dans les caisses du gouvernement. Ou alors, il me laisse partir en m'appétissant et me donnant un... Comment tu dis ça ? Un préavis. Voilà. Donc, et son chef, il me dit clairement que mon élément a bien travaillé. Soit vous donnez en manche ou on a même votre voiture en fourrière. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais on l'a battu en fourrière. Il a fait la conurbation, il a signé. Il y avait un policier, un gendarme qui était avec le monsieur quand je parlais. Donc, le gendarme est venu, le policier était là, je leur ai dit, si je suis prophète dans cette nation, je leur ai dit que ce que vous faites, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté parce que j'ai refusé de vous donner de l'argent et vous comprenez, vous-même, vous le savez que ce que je dis est vrai. Que c'est la négligence de mon chauffeur qui n'a pas vérifié le dossier de ma voiture. Je ne suis pas à ça prêt. Je préfère les verser sur combien à la fourrière là. Maintenant, on passe, je baisse l'argent là. La voiture est libérée. Mais vous agissez avec méchanceté. Je ne dis pas si vous avez agi avec méchanceté. Si je suis prophète, vous allez payer ça, tôt ou tard, chacun de vous. Vous croiserez méchant sur votre chemin et vous apprendrez que la méchanceté n'est pas bonne. La Bible dit que point de paix pour le méchant. Je suis passé dans la voiture, j'ai du conseil, j'ai du chauffeur qui m'apporte ça. Le gendarme est revenu, il m'a ramené la connexion de dossier dans la voiture. Il m'a dit pardon au prophète, moi il ne veut pas la malédition. Je suis ici, il m'a ramené la malédition. Il a arraché de chante de main. Il leur a dit pardon, j'étais là quand il dit ça, je ne veux pas que ma famille trouve la malédition. Il a dit allez faire votre papier et je suis parti. Ce n'est pas bien en fait. C'est ce genre de comportement qui salit l'image de notre belle gendarmerie, notre belle armée cabronnette et ça fait qu'on met tout le monde dans une pannexion. On va dire la gendarmerie est corrompue, l'armée est corrompue. Ce n'est pas tout le monde qui est corrompu, mes amis. Non. Il y a des gens dans la gendarmerie, dans l'armée, dans la police qui ont leur grade de la paresse. C'est-à-dire qu'ils ont eu ça par mérite. Souvenez-vous de notre bien-aimé Hamot que je suis allé visiter dernièrement. Ce policier-là qui fait, celle qui met l'autre en Dogoti qui a vu son la circulation. Il y a 10 policiers en Dogoti mais il n'arrive pas à s'en sortir. Mais quand on met Hamot, il arrive, là il maîtrise et tout. J'ai dit que je vais retourner chez lui, l'encourager pour le dire nous devons reconnaître des choses qu'on doit encourager. La même chose à Yaoundé, on a aussi un comme ça, notre frère bien-aimé noir comme ça. Lui, il est nerveux, il ne rit pas. On l'appelle Jack Bowen. Un petit homme Jack Bowen. Oui, on l'appelle Jack Bowen. Donc, lui aussi quand un taximan arrive, dès qu'il te regarde comme ça, toi-même tu vas à reculer, tu fais masse à l'air. Il ne peut même pas le mouvement avec la main. Un jour, je l'ai trouvé en pleine pluie, pluie battante. Tous les policiers soient laissés réfugiés. Lui, il était en train de faire son travail sous la pluie. J'ai dit à mon chauffeur non, baisse la vitre. Il a baisse la vitre, je lui ai donné ce que je pouvais lui donner. La même chose avec Amod. Un jour, on venait à toi et il était avec toi je pense. On l'a pris là, mais en bas de nos côtés, il venait de la brasserie là. Il mettait l'ordre là-bas, sous la pluie. J'ai dit, il a baisse la vitre, il a donné quelque chose. Mais je leur ai donné les enveloppes. Pourquoi ? C'est à cause du travail bien fait. C'est ça. Ton salaire peut-être ne viendra pas seulement du ministère de la Défense, mais de toutes ces personnes à qui tu rends service. Quelqu'un à qui, c'est-à-dire que tu as dit non, je te donne une seconde chance. Va et ne refais plus ça. La personne sera reconnaissante, elle ne t'oubliera jamais. Si c'est quelqu'un, parce que parfois, vous voyez les gens en route, d'abord, ils ne savaient pas de quoi ils sont capables. Tu vois, quelqu'un a la parole d'un pauvre, il peut te payer le loyer pour un an, il peut sortir tes enfants de la pauvreté. Peut-être, il a un enfant qui est au place aussi quelque part. Et il faut que les gens sachent une chose. Ceux qui travaillent, qui ont reçu l'autorité. C'est-à-dire que parce que quand tu es policier, tu as l'autorité. Dans ton jardin, tu as l'autorité. C'est-à-dire qu'on vous respecte. Quand tu es militaire, tu as l'autorité, tu poses sur toi, tu représentes l'État. On ne peut pas te toucher. Tu es notre fierté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne touche pas à quelqu'un qui a obtenu. On rentrait de Ngaoundéré. Nous rentrions de Ngaoundéré et la douane nous a arrêtés. Je salue aussi les douaniers. Ils font un travail excellent que Dieu bénisse au nom de Jésus. Quoi qu'il y a aussi des douaniers qui sont corrompus. Il y a des douaniers très corrompus. Tu vois un douanier qui a besoin de 120 000 de salaire mais qui a conçu des immeubles, des immeubles, des immeubles. Je ne veux pas dire que c'est la corruption forcément, mais c'est quand même sérieux. Donc, mais cependant, il y a des douaniers qui sont sérieux. Les douaniers qui font bien le travail. Donc, je vais prier pour vous. On rentrait de Ngaoundéré. Pendant que nous rentrions de Ngaoundéré, c'était d'une campagne, on est arrivé à un poste de douane. Le douanier prend la voiture, il prend le dossier et regarde. Ma voiture n'avait pas de problème. Mais il crée un problème. Il dit que la voiture n'a pas été bien dédouanée. Je lui ai dit que moi, je ne joue pas avec le dédouanement de mes voitures. Non. Je dédouane les voitures en sorte que j'ai dédouané une voiture en sorte que le poste de douane de Béatou s'est fâché contre moi. Que même le ministre ne dédouane pas leur voiture au Cameroun comme ça. Que ça se passe à prophète. C'est-à-dire qu'un douanier capitaine de douane se fâche contre moi que même le ministre ne dédouane pas leur voiture comme ça. Oui, trop bien excès de dédouanement. Il voulait même me punir pour excès de dédouanement bien fait. Oui. Donc, le douanier il prend la voiture il dit qu'il va mettre ça en fourrure en gandere. Je lui ai parlé en part de toi au-dessus de dire un homme. Voilà le problème. Il a fait aussi un papa foufou des conseils n'est pas nordiste. Il ne me répond pas en français. Ok, on est parti. On est arrivé au niveau de gandere. Il a amené ma voiture là-bas. Il dit qu'il lui donne les clés. Je lui ai dit pourquoi ? Il dit qu'il va mettre la voiture en fourrure. Je lui ai dit je ne donne pas. Tant que tu n'as pas prouvé que la voiture a été mal dédouanée. La voiture ne va pas en tant fourrière. Je ne te donne pas la clé. Et là, je lui ai dit mon ami je ne te donne pas les clés. Je ne donne pas. Ce n'est pas la voiture. De l'après, il a pris le dossier là, il en est dedans. Il a fait je ne sais pas quoi. Il a fait tout ça. Et entre temps, j'ai aussi appelé une de mes filles. Ici, on ne voulait expliquer le problème. Elle a appelé le ressource à la douane d'enterrer. C'est le capitaine. Il y a un capitaine de douane qui m'appelle en demandant pardon. Il dit vraiment au fait excusez-nous c'est l'excès de zèle. C'est l'excès de zèle de nos éléments. Il est venu. Les dossiers n'avaient pas de problème. Il a demandé pardon. On m'a remis les dossiers. J'ai arrivé 50, j'ai donné le capitaine à cause du respect. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans la douane qui doit me mépriger. Donc, j'ai eu 250 000. Et là, l'élément de douane qui me parlait de me mépriger dit je vais mettre ta voiture en toi. Tu vas juste te montrer ici. On est arrivé qu'elle a pris la voiture. Moi, je faisais le sport. Je faisais mes étirements là. Lui, il faisait là. Moi, je faisais mes étirements. Parce qu'il faut aussi dire que j'ai un ancien grand sporteur. Voilà, je faisais les étirements. Le gars, s'est demandé mais quelqu'un veut mettre sa voiture en fourrière. Il fait les étirements comment ? Il ne savait pas sur quoi je compte. Donc, quand je voulais partir, lui, il vient ici. il envoie un frère. Il avait honte. Il envoie de ses frères douaniers qui va voir le prophète. Dis-lui que je n'ai pas l'argent pour retourner à mon poste de douane. J'ai dit que c'est moi qui t'ai dit. Je n'avais ni de ne pas venir là-bas. Tu n'as pas le problème. Tu es venu, non ? Et puis, je regardais dans ma poche de la suite. Il y avait un vieux pied de 2000 déchiré. Je lui ai donné ça. Je lui ai regardé la poudre. C'est quoi ça ? Et je l'ai appelé. J'ai appelé ses amis. Je leur ai dit dans la vie, ne méprisez pas les gens. Ce n'est pas parce que je suis dans la douane. Je ne suis pas dans la douane que vous devez me mépriser. Parce que tu ne sais pas qui est derrière qui. C'est ça la vérité. Moi, je suis un homme de Dieu. Tu ne sais pas pour qui je prie. Tu ne sais donc pas que la personne que j'ai appelée c'est ma fille. C'est-à-dire qu'elle c'est ma jolie. Je prie pour elle. Je prie pour ses affaires. Je prie pour sa carrière. Quand elle a des difficultés, je prie pour elle. Et la main de Dieu se manifeste avec puissance. Elle m'appelle papa. Toi, tu m'appelles chien. Je leur ai dit que dans la vie, il ne faut faire attention. Respecter les gens. Fais ton travail. Respecte les gens. Parce que tu ne sais pas. Tu peux brutaliser une maman là. Pourtant, c'est même la mère de la ministre des douanes. Mais tu ne sais pas. Elle appelle ce mot là d'un mauvais français. Il n'y a l'amour c'est l'inavéguia. Le tapamiado. Que vraiment ma fille. Il y a quelqu'un ici. Il y a une douanée qui veut. On t'enlève du travail. Parce que tu as jugé à l'apparence. Les apparences sont trombeuses. Donc, nous bénissons le Seigneur et je vous exhorte vous qui êtes dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans la douane. Faites votre travail en toute bonne conscience et Dieu vous donnera une récompense. Un travail bien fait est une récompense par rapport à un travail mal fait. Un travail mal fait va vous donner des ennemis. J'ai un de mes papas qui est procureur général. C'est procureur général. C'est-à-dire le patron du procureur. Ah oui, c'est le procureur général. Oui. Donc, il est procureur général et on posait un jour et il m'a dit qu'elle m'en fiche. Un jour, j'ai fini de juger au parquet. Assister à une audience. Quand je sors, oh, pardon, il faut m'acheter le blézidacteur. D'accord. Tu m'as dit là, oui. Donc, il a tout moi, je vais prendre un peu ça. D'accord. Donc, quand on sort, il me dit que quand je sors de la salle d'audience, il y a un monsieur qui l'arrête. Un monsieur géant avec visage meurtrier qui le stocke dans un couloir qui lui dit vous me reconnaissez? Il dit non. Et le monsieur lui dit vous avez jugé mon cas un jour. Tout le monde m'avait condamné sauf vous. Vous m'avez sorti de la situation. Si vous avez fait comme tous les autres, j'avais dit à penser vous assassiner. Mais parce que vous, vous avez été justes, j'ai épargné votre vie. Le monsieur a disparu. Il est parti. Donc, les procureurs, les juges, c'est des gens qui ont des ennemis. Quand vous entendez qu'on a tué un juge, les gens qui sont dans l'armée, les colonels, les capitaines, parce que même parmi vos soldats, quand tu es un mauvais chef, même tes éléments là vont s'échapper tuer. Non, c'est vrai. Quand tu es un mauvais chef, tu as dit que tu brutalais les gens, tu es très gros des animaux. Et on a eu des cas à Yaoundé où un des morts tué le coronel, il s'est tué le monsieur de la mort lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait pitiné, il se sentait maltraité et tout cela. Voilà pourquoi les gens avec qui nous travaillons, nous devons les respecter. je disais à ma ménagère hier à la maison, je lui disais, je l'ai trouvé à la cuisine à 6h par terre et je lui ai dit non, assoie-toi. Je lui ai dit le canapé là, quand j'ai fatigué, assoie-toi dessus, tu me vois à la télé, assoie-toi sur le canapé. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de super humain dans la maison-ci. Tu es considéré comme ma fille, tout comme le reste des habitants de la maison-ci. Donc quand tu arrives là, assoie-toi sur le canapé, assoie-toi, ce n'est pas interdit. tu vois, j'étais ménagère que tu ne dois pas t'asseoir sur le canapé. Nous, on n'a pas les fesses différentes de tienne, assoie-toi là-bas. La même chose pour mon chauffeur, je lui ai dit la même chose. Donc moi, je pense qu'il faut que nous comprenions ces choses et Dieu nous peignera. Donc voilà que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Je prie pour l'armée caveronaise, je prie pour la police, je prie pour la gendarmerie, je prie pour ceux qui les encadrent, je prie pour le ministre de la défense, je prie pour les douaniers, je prie pour les procureurs, je prie pour les juges, je prie pour les avocats, au nom puissant de Jésus, que ta main soit sur eux. Ceux qui ont pris la mauvaise voie, celle de la corruption, Seigneur, je prie qu'ils soient délivrés au nom de Jésus, qu'un esprit sain leur soit donné, qu'ils se ressaisissent pour qu'ils reviennent comme étant des serviteurs de la nation de façon impartiale, au nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux qui font bien leur travail, bénis-les, 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 qu'aucun de n'aille en retraite sans construire sa maison, qu'aucun de n'aille en retraite sans avoir un avenir bien assuré, tu leur assureras des lendemains meilleurs au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Je les bénis, je bénis le ministre de la défense, je bénis les colonels, je bénis les généraux, Seigneur, je bénis les colonels, les lieutenants colonels, je bénis les commandants, les capitaines, les lieutenants, les sous-lieutenants, les adjudants, chefs, adjudants, je bénis les sergents, ces gens, je bénis tout le monde, les maréchals de logique, je bénis tout le monde, les commandants, les compagnies, comment les appellent encore ? Les commandants d'escadron, oui, tout ça, toutes les brigades au Cameroun, ceux qui sont au front, nous sécurisons leur vie dans le sang de Jésus, ces braves soldats qui ont abandonné leur famille pour aller au front, mettre en danger leur vie, Seigneur, tu les préserveras de leurs ennemis, ils seront invisibles pour ceux qui tomberont dans des embuscades, Seigneur, que leur vie soit sauvée, que des anges leur sont envoyés, ils sortiront miraculeusement de ces embuscades dans le non-puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Mon Père et mon Jésus manifestent ta gloire dans leur vie et que leurs yeux contemplent ta gloire cette année. Nous prions pour la paix dans cette nation et voulons plus la guerre, que ce soit au nord, que ce soit au sud-ouest, au nord-ouest, paix, nous déclarons la paix dans les cœurs blessés, dans les cœurs meurtris au non-puissant de Jésus. Que ceux qui se sont sentis comme expulsés, nos frères de l'autre côté, nos frères anglophones, que la paix revienne dans leur cœur. Seigneur, donne-leur le cœur pour pardonner et que pour oublier la main sur les frères francophones. Seigneur, que la paix revienne comme avant. Nous sommes une famille et une seule famille. Que la paix revienne. Seigneur, francophones comme anglophones, nous sommes tous camerounais. Il n'y a pas plus camerounais que l'autre. Le francophone est meilleur camerounais que l'anglophone, bien l'anglophone n'est pas meilleur camerounais que le francophone. Nous sommes tous camerounais. C'est notre patrie. Nous avons droit à ses bénédictions et je prie qu'un jour les frères anglophones et francophones s'unissent encore, se regardent en face et s'embrassent. Et s'embrassent. Et s'embrassent au nom souverain de Jésus. Et s'embrassent dans le nom précieux souverain de Jésus. Mon Père et mon Dieu, merci parce que tu es vrai et que ta parole est souveraine. Merci pour la campagne de Tchanky comment ce soir. Nous voulons voir ta gloire. Que ta main soit puissante et qu'elle soit souveraine dans nos vies. Manifeste ta gloire au nom précieux souverain de Jésus et de Nazareth. Amen. Je voudrais prier pour tous ceux qui souffrent des oppressions lors que tu ne es auras. Que Dieu te dérive à partir de ce jour. Les couches de nuit, les repas de nuit, les animaux qui t'apparaissent dans le rêve, je t'en sais pas, ça s'arrête. Ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Un ange est envoyé pour te séparer de toutes ces maléditions dans le nom puissant de Jésus. Toute malédition dans ta vie est changée en bénédiction. Et la gloire de Dieu entre dans ta vie. Et la main de Dieu parle en ta faveur maintenant. Seigneur, merci parce que tu les as délivrés. Reçois ta guérison. Toi qui es malade, quel que soit ton pays, tente ta main vers ton écran. Je parle de guérison. Je parle de santé. Reçois la vie et la vie en abondance dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donne-moi le témoignage en commentaire parce que le Seigneur vient de te guérir. Tu viens de reçoivre un miracle puissant. Toi qui es dans la vie de Tcham, tu es à la maison du parti du RDPC tout à l'heure à partir de 16h. Tu es à Foumbole à Matba, tu es même à Mbankim, tu peux voyager, tu es à Bafoussam, tu peux venir à Tcham. Nous vous attendons très nombreux tout l'ouest et invités du côté de Tcham. Pendant que tu viens, la grâce de Dieu sera sur toi. Ça sera fort. Ce soir, je vous dis la vérité, la main de Dieu sera puissante. J'avais hâte d'être à Tcham. J'avais tellement hâte d'être dans cette ville. Je bénis mon Dieu qui m'a permis d'être ici. Ne manque pas ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Amen.